L'ouvrage Kharkov 1942 inaugure une nouvelle collection chez l'éditeur Perrin qui s'appelle « Chant de bataille ». L'objectif, comme le nom l'indique, est de réexaminer les grandes batailles et de l'histoire. On les connaît toutes, il y en a une cinquantaine probablement. J'espère que la collection ira jusque-là. Je le souhaite de tout mon cœur et je mets tout en œuvre pour y arriver. J'aimerais y réintégrer toutes les réflexions qui ont renouvelé complètement l'histoire bataille depuis une quarantaine d'années aujourd'hui et qui touche à la façon de construire cet objet qu'on appelle une bataille. On va faire appel à des auteurs qui ont l'habitude de traiter les choses sous cet angle et on espère arriver à une mise à jour des connaissances concernant ces différentes batailles dont la liste est quasiment interminable. Elle s'adresse, cette collection s'adresse à tous les publics, informés, pas informés. Elle est écrite de telle façon qu'on n'y jargonne pas, on y écrit de la façon la plus claire possible pour tout le monde. Et pour s'assurer d'ailleurs que les choses soient bien compris, comme il n'y a pas d'histoire militaire sans carte, il y a également une cartographie importante. Il n'y a pas d'histoire militaire sans cartographie la plus... alors pas forcément la plus précise possible parce que si elle était trop précise, on aurait des cartes d'état-major qui seraient pratiquement non interprétables par des personnes qui sont dénuées de formation militaire. On a donc eu l'idée d'intégrer dans chacun de ces ouvrages huit pages de cartes en couleur, dessinées avec le maximum de précision mais aussi de simplicité possible. Quand le lecteur lit l'ouvrage, on le renvoie au moment de la réalité et les mouvements, les mouvements de celle-ci. Ces cartes, nous les prenons à la source la plus directe possible. Par exemple, pour Kharkov, 1942 qui inaugure la collection, j'ai repris les fonds de cartes de l'armée rouge de l'époque que j'ai croisés avec celle de l'armée allemande, son adversaire, pour essayer d'obtenir quelque chose qui soit le plus près possible, dans la vue où cela est possible, de la réalité. La bataille de Kharkov se produit en mai 1942. Elle fait suite à l'échec de l'offensive Barbarossa, lancée par l'armée allemande dans le deuxième semestre 1941. Et elle intervient après la contre-offensive d'hiver qui a vu les Allemands tenir en respect, vaille que vaille, plutôt difficilement mais enfin avec une certaine réussite à tenir en respect les Soviétiques. C'est-à-dire que les Allemands ont reculé mais pas tant que ça en réalité. Et au mois de mars et au mois d'avril 1942, chacun des deux camps se pose la question de savoir comment il va pouvoir terrasser l'adversaire. Les Allemands aimeraient réussir cette fois-ci l'affaire qu'ils ont raté en 1941. Quant aux Soviétiques, ils se demandent quelle est la meilleure façon pour eux d'accueillir la nouvelle offensive allemande qui vient. Et Kharkov 1942, c'est le résultat d'un certain nombre de propositions avancées par le maréchal Tymoshenko, qui commande le front sud, et Staline lui-même. Donc on arrive à une offensive qui est pensée dans les règles de l'art soviétique à l'époque, le fameux art opératif, mais qui comporte évidemment beaucoup, beaucoup de faiblesses. J'ajoute que le haut commandement de l'armée rouge est très clivé sur cette question. Certains au plus haut niveau sont en désaccord avec l'idée de lancer cette offensive. Elle aura lieu tout de même donc au mois de mai 1942. Quelles sont les raisons du fiasco soviétique ? Je dirais que elles ne sont pas tellement au niveau des matériels engagés ni du plan. Le plan est relativement correct. Il est incontestable que les Soviétiques ont manqué un peu de moyens, mais ils ont aussi manqué de chance, puisqu'ils sont tombés sur un des endroits où la Wehrmacht était la plus forte, où elle était en train de constituer elle-même une grosse réserve pour lancer sa propre offensive d'été. Donc les Soviétiques vont tomber en fait dans un nid de guêpes. Mais ils ont péché par, et c'est là la racine profonde de leur désastre, ils ont péché par le manque de coordination entre le front du Sud-Ouest et le front du Sud. En gros, entre les deux groupes d'armées qui prennent part à cette bataille, il n'y a pas de coordination. Et d'ailleurs, c'est la principale leçon que les Soviétiques vont en tirer. Il faut réinventer les systèmes de commandement et de contrôle pour éviter qu'à l'avenir un tel désastre se produise. Et c'est en cela que cet échec est important et finalement bénéfique à l'armée rouge, parce qu'il va lui permettre de comprendre ce qui n'allait pas. Dans l'immédiat, cette conséquence va déblayer la route des Allemands vers Stalingrad et le Caucase. S'il n'y avait pas eu cette lourde défaite à Kharkov en 1942 qui élimine un quart de million de soldats soviétiques, et surtout la réserve blindée qu'ils avaient bien du mal à reconstituer, les Allemands ne seraient peut-être pas arrivés à Stalingrad. Là, je dirais que cette offensive malheureuse et catastrophique ouvre aux Allemands la porte du Sud. Donc ça, c'est les conséquences les plus directes qu'on peut lui trouver. S'agissant de la dernière véritable grande défaite soviétique, Kharkov a donné lieu au sein même de l'establishment militaire soviétique après la guerre à un certain nombre de règlements de comptes. Les mémorialistes, qui sont les principaux chefs impliqués dans cette défaite, ont défendu leur point de vue et souvent attaqué leurs collègues de l'époque. Il s'agit essentiellement de Timoshenko, mais également de Bagramian, des amis de Malinowski, de Khrouchev lui-même et un certain nombre de généraux de second rang. Tous ont essayé de se défausser, mais c'est toujours comme ça en histoire militaire, ont essayé de se défausser de la défaite sur leurs adversaires. Ça a duré plus de 20 ans, cette espèce de règlement de comptes, et c'est tout de même intéressant parce que ça permet à l'historien d'être critique et de cerner mieux les responsabilités au final. Mais disons que c'est quand même une affaire qui a fait grand bruit au sein de l'armée rouge dans l'immédiate après-guerre, et jusqu'à la fin des années 70. Immédiatement après Kharkov, 1942, nous allons publier un ouvrage de David Fiasson sur la bataille de Crécy, qui est la première très lourde défaite de la monarchie française dans la guerre de Cent Ans. Et ensuite, une bataille que tous les Français connaissent, Verdun, on croit connaître, Verdun, par Michael Bourlet, qui est, contrairement à ce que l'on pourrait penser, qui n'est pas si bien connu que cela. Et il réside encore un certain nombre d'interrogations qui, à ce jour, font l'objet de positions très tranchées de la part des historiens. Ça, ce sera les numéros 2 et les numéros 3, en attendant évidemment la suite, que j'espère la plus nombreuse possible. Sous-titrage Société Radio-Canada